Yo tout le monde, c'est Kamelex et aujourd'hui on va, en fait je vais vous présenter, bah pas vous présenter mais non plus, mais vous parler du Call of Duty Black Ops 3, puis encore dans la série Black Ops 3, mais pourquoi ils ont continué une série Black Ops 3, je vais vous éclairer un petit peu tout ça, fait que voilà. Black Ops 3 n'a aucun rapport avec Treyarch, ok, déjà je vais commencer comme ça, parce que Treyarch, bah ils ont fait, ils ont, boum, ils ont se lâché, ok, fait que déjà il faut bien que vous, que vous vous avertissez que ça c'est Activision, puis l'autre compagnie, que je sais pas c'est quoi exactement, euh, fait que c'est ça, ce jeu là est nouveau, nouveau, euh, je crois bien qu'il va y avoir des zombies, parce que, habituellement, sur les Black Ops, il y a toujours un zombie, comme, euh, comme prévu, même le Advanced Warfare un zombie, puis le zombie c'est original, tout le monde veut de ça, il faut juste pas qu'ils exagent, qu'ils exagent, qu'ils gardent le jeu un petit peu plus concentré, comme dans le Black Ops 2, parce qu'il y a un mec qu'ils ont pas aimé dans le Advanced Warfare, j'ai remarqué, et ça, ça va être important à garder contact, euh, un autre, un autre, un autre explication du Black Ops 3, le Black Ops 3, ça va être expliqué au nom de, du futur, ça veut dire, euh, c'est comme si on serait dans le futur, de Black Ops 2, ça veut dire, c'est pour ça que dans les intros, c'est dit de Black Future, j'ai une autre image de ça, mais je vous montrerai pas, en ce moment, quand même, dans cette vidéo, euh, peut-être que je le mettrais en, cette image, euh, de, bon, dans la vidéo, euh, euh, le fait que c'est ça, c'est pour expliquer un petit peu, euh, le Black Ops 3, comment je le pense, dans le côté zombie, dans le côté multijoueur, je le pense un petit peu plus, euh, je le pense un petit peu plus, euh, futurisme, il reste, euh, il reste de faire un petit peu comme Advanced Warfare, puisque c'est à peu près Activision, donc ils ont voulu faire un autre jeu, qui ressemble à peu près à Advanced Warfare, puis à Black Ops 2, pour moi, ça va être ça, le jeu, à peu près, de ce que j'ai vu aussi du trailer, les armes ressemblent au Black Ops 2, mais les, euh, comment on appelle ça, les activations, puis tout ça, sont vraiment du Advanced Warfare, aussi, euh, pour expliquer aussi le multijoueur, je crois qu'il reste d'y avoir beaucoup d'achats de Black Ops 3, beaucoup, beaucoup d'achats, mais en même temps, je suis, euh, ben, soit il y a beaucoup d'achats, soit qu'il n'y a pas beaucoup d'achats, parce que sur Black Ops 2, je me souviens que tout le monde a été, tout le monde a aimé, mes Black Ops 1, avec tout le monde s'en sort sur Black Ops 2, moi, je dirais qu'avant de tout acheter, il faudrait voir comment le jeu est jouable, et tout ça, euh, si je reviens un petit peu du côté zombie, je crois que, je crois que, ils vont peut-être mettre une suite à l'histoire, puisque la plupart des gens sur le Black Ops, ont suivi une histoire, à propos du mode zombie, mais bon, on sait pas encore s'ils vont faire ça, euh, rendu au mode, quand campagne, bon, j'y arrive maintenant, comme je l'ai dit, ils vont suivre l'histoire de Black Ops 2, mais en un genre de futurisme, d'après moi, ça devrait être le fils, ou peut-être le même personnage, Le petit problème dans tout ça, c'est que sur Black Ops 2, il y a eu plusieurs, enfin, mais qu'on sait pas comment exactement, comment la continuation, elle passe fort, vraiment, c'est le seul défaut dans cette... Ensuite, euh, en disant de Black Ops 3, en critiquant ce jeu-là, déjà, j'aime pas trop la beauté des personnages, pourquoi ? Parce que, je crois qu'ils ont, euh, c'est limité, euh, ils ont, euh, premièrement, ils ont assez plégié, on pourrait dire, à l'eau, mais ça, mais non, ça marche pas trop trop, Deuxièmement, euh, je trouve pas que les personnages sont si beaux dans le trailer, puis dans les images que j'ai pu voir, ça fait que j'ai pas trop, euh, trop aimé les détails, Mais, les guns, je les ai pas trop aimés non plus, mais ça a l'air bien contrôlables, mais je les ai pas trop aimés non plus. Euh, euh, façon de, des gens qui jouent à l'AWAP, oui, il va y avoir des AWAP, euh, des AWAP, euh, je crois même assez intéressants, de ce qu'ils ont dit, Et, euh, des, euh, des, justement, peut-être même des tournois exprès, dans le jeu, juste pour AWAP, mais ça, c'est pas encore, euh, encore clarifié, 100%. Euh, pour, euh, vous, je sais que plusieurs, euh, d'entre vous, vont attendre, euh, ce, euh, ben, ce jeu-là, puis je crois que la plupart des gens vont être contents. Euh, pour spécifier, pour faire une autre critique, les personnages, Euh, ils ont l'air un petit peu moches aussi. Et les graphismes ont l'air d'être, euh, plutôt moches dans les trailers, puis tout ça. Mais, ça, je sais pas encore, ça, c'est, euh, c'est, euh, I don't know, what is that. Euh, puis un dernier truc, vraiment, pour tout clarifier, clarifier ça, je crois que ce jeu, il a deux choix. Soit il devient super populaire, très joué, soit il devient comme Ghost. Ben, bon, je dis comme ça, mais un jeu très, très, très pas apprécié. Parce que la, la plupart de nos jeux, on sait tous, ça, là, de Activision, surtout, ils ont fait fight. Ben, pas en fight, mais je parle plutôt en, ils ont colonne. En fait, c'est ça, vous pouvez vous abonner, partager, commenter la vidéo, et, euh, même, liker la vidéo. Euh, vous donner, justement, votre avis sur le commentaire. Ciao tout le monde, peace. Ciao tout le monde, peace.